Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ? Il n'y avait pas un dîner ? Un dîner ? Mais quel jour sommes-nous ? Mercredi ? Je suis confus. J'avais complètement oublié. Oh, mais qu'à cela ne tienne, ce sera pour une autre fois. Ah non, non, pas question de vous repartir. Entrez, je vous en prie. Il y a sûrement une épicerie arabe encore ouverte. Mais je suis bête, on a des boîtes de thon et de la bière à la cuisine. Allez, venez ! Allons, pas de chichis. Ça nous fait tellement plaisir. Chérie ? Chérie ? Devine qui vient dîner ? Et alors ? Je vois que vous riez de bon cœur de ma petite plaisanterie. Oui, c'est amoureuse. Oui, si on veut. Bonsoir. Bonsoir. Je suis heureuse de vous recevoir chez nous. Martial et moi, on dit que l'aime beaucoup. Nous sommes ravis, nous aussi. Vous avez tout refait. C'est vraiment, vraiment... Ça vous plaît ? Vraiment ? C'est Francine qui a tout conçu. Vous pouvez la féliciter. C'est très intéressant. C'est estival. C'est merveilleux, Irène, d'apporter une note plus claire. Un coup de soleil à ces vieilles demeures qui s'en pousquèrent à force de tradition. Chérie, tu t'occupes du ponche ? Bien sûr. Vous allez me goûter, ça. Dites-moi, c'est costaud. C'est quoi ? Ma recette, vive à la moite. Tequila, gin, piment pilé, cuir à saut et surtout alcool de pomme de terre. Ouh ! On dit que c'est hallucinogène. Madame ? Non, je ne sais pas si je vais... Vous voulez me vexer ? Bon... Il s'abreur ! Nos amis, les Mayottes. Oh non, c'est trop drôle. Ils sont grotesques. Mais enfin, je n'ai pas rêvé. Vous m'avez bien dit qu'il s'agissait d'une soirée costumée. Effectivement. Mais chérie, tu n'as pas rappelé nos amis pour leur dire que finalement... Excuse-moi, ça m'est complètement sorti de la tête. On s'est dit après coup que ces fêtes costumées étaient démodées. C'est vrai, c'est toujours un peu ridicule ces accoutrements de patronage qu'on loue pour 3 francs 6 sous. Eh bien, nous sommes ravis de vous avoir divertis. Mais il faut savoir jusqu'où on peut aller trop loin. Il ne nous reste plus qu'à vous mender nos manteaux. Il vient de gêner. Oh, mais soyez beaux joueurs, Mayotte. Vous avez de l'humour. Regardez notre hôte, il donne l'exemple. Allez, après cette longue marche dans la forêt de Sherwood, vous avez besoin d'un petit remontant. Tenez, ravalez-moi ça. Les culs secs. Le fameux ! Tu devrais essayer. Alors quoi, on ne danse pas ? Oh, bah dis-donc, c'est que là, ta mère font frein ce soir. Et elle t'enmerde, la mère font frein. Dis-donc, c'est pas parce que t'es invité par ta bonne qu'il faut être vulgaire. Raoul, dis-lui de fermer sa gueule. Qu'elle aille se faire enfiler par son poulet. Voilà, il a un peu bu. Elle est complètement pétée, oui. Les esprits commencent à s'échauffer. Ah oui, ça soulage. On change ! Dites-moi, monsieur Fonfrain, vous avez bien douze caisses enregistreuses ? Ah oui ? Parce qu'en parcourant activement les documents que vous m'avez donnés, j'ai remarqué que parfois il en manquait une, qu'il y avait quelques trous. Oui, c'est possible, j'ai une caissière qui a pris quelques congés maladie et... Et vous m'avez aussi parlé d'un chef magasinier, donc vous n'étiez pas sûr. Ah oui, en effet. Pourquoi ? C'est un homme qui boit. Et alors ? Ah bah alors j'ai été obligé de le virer ce matin. Enfin non, hier. Non mais vous comprenez, l'important maintenant c'est de trouver quelqu'un pour le remplacer, alors ça prend un temps fou, les tests, les curriculum... Ne vous donnez pas cette peine chez votre homme. Ah bon ? Fernand ? Oui ? Monsieur Fonfrain me fait part de son désarroi parce qu'il a dû se séparer d'un de ses collaborateurs, et il me disait combien il serait heureux si tu acceptais naturellement de te confier au supermarché ce poste de... Chef magasinier. Ah monsieur Fonfrain, alors là si vous me faites confiance, je suis sûr que je serai même de... En tout cas, lui c'est un homme sûr, j'en réponds. Mais je m'en rappelle pas. Et je commencerai quand ? Demain matin. À 8h.